Le docteur Wadi Saidi est arrivé au tribunal correctionnel de Castres, calme et impassible, prêt à nier les faits qui lui sont reprochés. Le chef du service anesthésie et des urgences de l'hôpital de Lavore est jugé pour harcèlement moral et sexuel. Trois femmes et un homme, tous infirmiers, lui reprochent d'avoir tenu des propos humiliants, dégradants, sexistes et d'avoir instauré un climat permanent de terreur durant plusieurs années. C'était un quotidien de cris, de vociférations, d'objurgations, de propos qui tendaient à les discréditer à la fois dans leur comportement professionnel mais dans leur dignité en tant que personne. Et ceci évidemment a duré pendant des années parce qu'il existait, il faut bien le savoir, à l'intérieur de l'hôpital une chape de plomb. Pour la défense, c'est le docteur Saïdi qui serait la victime, victime de son tempérament véhément et autoritaire mais surtout victime d'un complot. Les plaignants auraient été instrumentalisés, son avocate plaide la relaxe. Il n'est pas rare de voir dans les hôpitaux, surtout quand ils sont en crise, des luttes intestines qui nous dépassent un peu tous mais qui existent. Ce sont des luttes de clan, soit médicaux, soit syndicaux. En l'occurrence, le docteur Saïdi est une personnalité qui pouvait jouer le rôle d'un fusible. C'est évident dans ce dossier. Le médecin n'a pas repris ses fonctions à l'hôpital de Lavore. Il est toujours sous contrôle judiciaire et le restera jusqu'au jugement.